Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La dernière fois, je vous avais laissé avec deux belles batailles, donc une défense en Afrique contre les Gétules, ce qui nous a permis de gagner contre eux et de les battre. J'ai cette armée que je pourrais redéployer, je l'ai déployée à Sabrata pour donner de leur public positif à la région de Trépolitène. Voilà, plus 5, c'est toujours ça d'utile. Et ensuite, on avait fait une défense contre l'assaut des Calédoniens qui s'étaient venus nous assiéger à York. Cependant, après la fin du siège des Calédoniens, les PICT en ont redéposé un second. Donc là, pour le moment, ce qui fait que York est toujours sous l'assaut, et je ne serais pas étonné que les Eblani posent à leur tour un assaut. Donc là, ce que j'ai fait, j'avais rapatrier ma Légion de Gaule pour la rapatrier sur la Britannia, donc la Grande-Bretagne, grosso modo si vous préférez. Et là, j'étais tenté de faire une sortie pour briser le siège des PICT. Donc l'avantage, c'est qu'une unité à lâche, donc ça c'est bien pour nous. On a des archers, on a des unités de lanciers. Et puis bon, ils ont des troubles un peu affaiblis, comme ils avaient fait une marche forcée en hiver, donc l'usure se fait sortir. Et nous aussi avec le combat contre les Calédoniens. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose, on va tenter de les chasser. Ici, on peut tuer le roi Andekom-Bogius, ça serait cool. Donc à tout de suite pour la sortie. Ok, donc je vous retrouve pour cette bataille contre les PICT. Du coup, j'ai déplié tout de suite ma petite armée, vu que la garnison va arriver pas loin d'eux normalement. Donc j'ai mis le lancier Commuta TN6 et la Legio en première ligne pour tanker les tirs. Les Lévis Armato Ray en second plan pour repousser les éventuels sauvages qui nous attaqueraient. Et la garnison va arriver. Du coup, là, je vais lancer la bataille. Allez, tout le monde en tortue, très bien. Donc évidemment, on trouve toujours des soldats limités à Naïp, encore les Commuta TN6 et des Corses. Là-bas, on a de la Kevada, on pourrait jouer là-dessus. J'en ai peur, là, de cette bataille, elle peut être très décisive. Très bien. Nos premiers archers sont arrivés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mes lanciers ici. J'essaie de dissuader un peu qu'ils me chargent. Il y a qui va progresser lentement, mais sûrement. Je vais tout de suite dire à ma Kevada d'aller se cacher. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir une petite force embusquée. Notre cohorte ici va se déployer là. Les archers en tire-dour direct. Je vais les mettre en arrière. La petite cohorte ici en réserve. Donc là, on forme tout de suite les tortues pour éviter qu'on se prenne des tirs gratuits. Et enfin, la petite force de lancier. Alors, je serai un peu ce qu'ils font avec la Kevada d'Jaboo. C'est surtout cette Kevada d'unité qui m'inquiète, pardon. Ouais, 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 ça arrive déjà. Ouais, ils sont motivés, je l'avais dit. Donc là, tire lourd, tire enflammé. Toi, tire lourd, tire enflammé. Tant qu'ils se focalisent sur ma cohorte, c'est pas un problème. On va les dissuader de nous charger. Attention, on ne peut pas groutir derrière d'un goût. Vous reculez. Ouh, nos archers qui ont pris cher, j'avoue, avec. Reculez, reculez, c'est bien. Pas de panique. Donc là, on a quand même des troupes de bonne qualité. Là, ce que je peux faire, les gars, là, ils vont en finir sur moi. Toi, tu tires pas encore, t'attends. Je vais dire à mes archers de rediriger leurs tirs. Ils sont venus sur nous, la vache. Je vais dire à mes carrières chargées ici. Pour en finir. Bon, ok, là, il y a l'unité de legion qui tanque. Nos gardes du corps, une autre unité aussi. Là, je vais leur dire à venir nous aider. Donc, ils commencent à paniquer, c'est cool. Par contre, notre lancic est en train de souffrir, mais littéralement contre la bande de guerre celtique. Alors, je vais la tord, je vais le dissuader, je vais faire une conchaire dans son dos. Là, on a encore des unités de renfort ici. J'ai mon javelot qui sert à rien pour le moment, ça m'énerve. Là, du coup, je lui dis de faire une charge dans le dos. Le moral D7 va si vite, comme vous pouvez le voir. Allez. Voilà. Évidemment, il nous tire dans le dos. Oh la vache. La garnison, je sais pas dans quel état elle va finir, mais elle va me finir. Ils sont brisés, soit là, on ne les reverra plus. Alors, mes archers, avant de faire du caca, visez-moi ça. Les lancers, on va leur dire de venir ici. Là, faut pas que je perde ma carré, sinon l'issue de la bataille va être assez délicate à gérer. Alors, la cohorts, ici. Alors, mes javelots. Est-ce que vous pouvez me débattre ça, là-bas, s'il vous plaît ? Voilà notre cavelle. Voilà ce qu'il arrive à arriver. Allez, tire-moi là-dessus, s'il te plaît. Donc là, la cavelle qui se fait tire, qui échange et tire avec nos javelots. Je vais dire mon archer à ma cohorte de chargée, là. Attends, d'où ils nous chargent ? Ah, ils sont motivés. Donc là, c'est bien. Les lancers ont réussi à repousser les javelots. Là-bas, ça se fait pareil. On va essayer de se faire le général adverse. Là, la cohorte, elle commence à tenter de se barrer. Allez, nouveau tir de précision. Nos javelots qui s'enfuient. Ok, donc ça veut dire qu'il nous reste encore une unité de corps à corps, ici. Donc là, je vais dire mon unité de cohorte de chargée, et c'est coureur des bois celtiques. Allez, balancez vos javelots. Voilà, toujours ça de moins. Là, on fait un petit étau, c'est cool. Alors, le chef de guerre, un des gobre, il commence à perdre des hommes. Ça, ça va venir s'y attendre. Je vais dire mon unité de ce rallye, ici. Il y a beaucoup d'unités qui commencent à craquer du côté celte. Et je vais dire ma tortue d'avancer pour aller suppléer l'unité de l'ancien Lintanaï. Allez, poursuivez-les. Allez, on pousse. Là, il y a un effondrement du moral. Je vais essayer de dire... Alors, toi, l'archer, tu te replies là. Tu nous mets un tir là-dessus. Au moins qu'ils se focalisent sur eux, c'est cool. Ouh, il y a un beau tir de flanc, là. Ça, c'est cool. Là, mes lanciers ne seront pas très libres. Il ne va me rester que des lambeaux à la fin de cette bataille. Si, je m'en sors. Ah, cette unité de lanciers revient. Ils sont combien ? 49,78. Là, il faut les flanquer. La cohorte, ça s'en sort bien. Là, mon général... Oh, ils se prennent des pertes grâce au TK. Ça, c'est bien. Allez. Tuez-vous que tout seul, ça peut aller aussi. Regardez ça. Où sont les 26, là ? C'est bien ici. Ils n'ont plus beaucoup de munitions, mais c'est un peu embêtant, ça. Ils ne se reforment pas. Je vais dire à cette cohorte de charge dans le dos de génère l'adverse. Allez, viens là, toi. On va te foutre une petite salle de jaleau dans la bouche. Voilà. T'en as déjà 5 types d'épop. On va le flanquer. Je vais dire à mes lancers de revenir dans le dos pour essayer de le faire partir. Normalement, on a le dessus sur son général. On a largement le dessus, ça, c'est bien. Les archers qui n'ont plus de munitions. C'est parfait. Maintenant, je vais faire un petit cri de ralliement là-bas. Oh, cette bataille va être tendue jusqu'au bout. Bon, ça y est, les archers cliqués, du coup, le roi Ande-Bogios est décédé. Donc, ça, c'est peut-être bien. On pourrait prendre de l'argent, mais ça ne servira à rien ici. On a perdu pas mal d'unités encore. Mais bon, on va reprendre la reconstitution à 10%. Il restait que les deux archers de l'armée. Donc, comme Akarin n'était plus là, il n'est pas pu finir le travail. Mais bon, au moins, ils ne reviendront pas pour l'instant. Et ça, c'est cool. Donc là, je pourrais détruire ça. Au prochain tour, je pense que les Zeblani vont réattaquer. On a notre deuxième légion en Angleterre. Ça pourrait aider pour gérer la pression. Alors là, j'hésite à faire une deuxième bataille dans ce tour. C'est pour éliminer cette arme Ostrogot. Mais je ne sais pas si la deuxième horde est toujours en vie. Donc, dans le doute, je préfère rester en état stationnaire ici pour essayer de voir ce qu'il en est, oui ou non, si cette horde existe. Alors, ah oui. J'ai continué. Je n'ai pas fait de recherche. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté la recherche du transport impérial. Non, du transport de services impériels. Tout simplement pour avoir la Palatina occidentale. le plus rapidement possible. Et ça ne dure qu'un tour. Donc, là-dessus, c'est pour ça. Et je serai à 14 tours pour faire la technologie science légale sur les 20 tours qu'on a. Donc, c'est OK. Du coup, bon, hier, quitte à nous, voici Gébre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé le recrutement de mon armée à Rome. Pour recruter quelques mercenaires. Et là, il y aurait du monde. Entre les... Entre les Calédoniens, les Zeblani. Oh, punaise, le nombre de bruges qu'il y a dans la colonie. J'ai cru cinq avec lui. Mais là, je sais que je n'ai aucune chance de défendre, je suppose. Ils sont conmerdes. En plus, ils ont recruté un ennac mercenaires, les cons. Ouais, donc la défense de York, c'est un peu baisé. Après, je pourrais au moins rapatrier l'armée de... La Légion 30 pour la ramie près de Lincoln. Ça pourrait être utile. En deuxième rideau. Caléfor, non. Je ne pense pas qu'ils tenteront un assaut, vu la garnison, tout simplement. Ok, donc alors, où sont les Ostrogoths ? Ah, bah tiens, ils ont pris la mer. Ah, vous êtes comme ça, vous. Vraiment. Là, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, lui, il a bu pendant son service. On va le punir en exemple. Tiens, ça lui fera les pieds. Donc là, on a 10 000 dans nos caisses. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors, donc là, le Paganin, il continue de baisser. Pourtant, j'ai détruit toutes les églises. Donc, vous savez quoi ? Ici, on a une ville de niveau 2, Naples. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Ah, ils sont déjà arrivés. Apparemment, c'est un ami à la prix des pertes. J'ignore du... Ah, quoi ? Enfin, à cause de quoi, tout simplement. Tiens, je pars contre encore de la cavalerie germanique. Mais les mecs, vraiment, il faut arrêter, oh. À moins que, attends, je vais faire... Eh, ça pourrait être marrant, ça, tient. Plus de cavalerie germanique, allez, hop. On va s'adapter. Enfin, vu ce qu'il y a, en plus, qui a attaque de nuit. Il y a deux archers. Moi, j'en ai... J'en ai qu'un, mais bon. Ça pourrait suffire. Éliminer une ordale à Vandal, mais l'autre... En plus, il y a les suèvres ici. Deux unités à large ? Mais c'est la fête dans ma campagne au niveau des recrutements. J'ai tellement... D'habitude, je n'ai pas de recrutement comme ça. C'est assez étonnant. Alors, Narbonne... Qu'est-ce que je vais bâtir ? Alors, Vienne... Qu'est-ce que je vais bâtir ? C'est une caserne ou un champ ? À Narbonne, je serais bien un port commercial. Donc, je pense que je vais partir sur... Sur, sur, sur... Je vais partir sur une caserne à Narbonne pour débuter. Alors, en Italie, ça se développe. On va améliorer la nourriture. Là, on est ouvert partout. Ici, on est ouvert aussi. Alors là, en Italie, il faut que je bâtisse la caserne d'infanterie niveau 2. En fait, dans les recrutements, je vais faire une caserne d'infanterie à Rome, par exemple. En Grande Grèce, je serais peut-être des archers, par rapport à Syracuse et aux Gastrafette. Et là, en Vénétie, je serais aussi de la... Je pense que je serais de la cavalerie. Et du côté de Genes, par rapport à ses tireurs, je pense que je serais des archers aussi. Comme ça, ça complétera un peu. Bref, je ne veux pas détruire la caserne de Mille en moi, tiens. Ah bah, bravo. Alors, ici, c'est bon. Plus 1. Plus 7. Plus 7. C'est au Portugal que ça n'allait pas. Je vais déjà faire ça. On va rajouter plus 3 d'or public ici. Une ferme supplémentaire. Ici, j'ai assez d'or public pour le moment. Ouais, donc c'est bien. Au moins, on est toujours au-dessus des 10 000 de fonds. Alors, Adrona, Mètre ou Cartage. Je ne vais rien toucher pour le moment. Donc, le Strogo 6 bar, ça m'arrange. Sinon, bah, tant pis. Je suis à moins 2 d'or public ici. Très bien. On va faire quand même de l'hygiène. Là, je peux plus le poursuivre, tant pis. Et les Vendoles, on va s'en foutre un moment. On va peut-être les suivre par sécurité. Je veux savoir ce qui se trame, c'est tout. Après, si ils se barrent sans faire de grabuche, tant mieux pour moi. Mais bon, connaissant les Vendoles, ça, pour moi, c'est du pipeau. Donc, ce tour est achevé. Je vais le passer. Donc, là, ça veut dire qu'on aura le service héréditaire. Donc, la Proteste Domestique qui vont remplacer la Palatina. Et l'entretien sur notre infanterie, moins 10%. Alors, je vais entendre que ça reste cette campagne. Là, en deux touches, j'ai deux hordes qui se sont mis à l'eau. Dans le fleuve, je veux dire, qui se sont jetées à l'eau, carrément. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais développer des flottes. Alors, si ça veut jouer à ça. Donc, il me faudrait quoi ? Un maître planificateur. Un amiral rosé, c'est toujours plaisant. Je peux recruter quoi ? Des catapultes. Ok. Et bien, je vais recruter deux catapultes en masse. Si ça joue à ça, moi, je vais jouer pareil. Du coup, mes défenses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de défendre un l'icône, mais je suis tenté d'améliorer la vie au niveau supérieur. Alors, là-bas, j'ai du moins neuf, d'accord ? C'est lié à quoi, ça ? A BIA, je ferai un campement de garnison, comme c'est une ville de fer. Pourquoi je ne peux pas la faire ? Ah, si, je peux le faire. J'aurai assez de nourriture, ouais. Et là, il faut que je commence à améliorer les ports. Carthage, c'est un port de commerce. C'est très bien, ça, c'est un port de nourriture, c'est très bien. Commerce. A région, je serais bien un port de nourriture. Et là, il faut que je pense à améliorer ma caserne au niveau 2. Pour avoir, donc, vous le voyez, j'ai les noms d'unités. Donc, protectoras domestiqui, fédere urban. Donc, ça, c'est la seule unité à l'âge qu'on aura dans l'Empire. Or, les levées germaniques à l'âge qu'on a eues. Les ligues pseudo-comutatensis martenses. Les ligues tertiaires et qualitables d'un de série. Donc, on aura des bonnes unités. Et là, j'essaie de rocher rapidement la caserne pour avoir les lanciers fédérés. Et faire l'objectif de quête, avoir les 10 lanciers. Donc, sachant que j'en ai que 2 à l'heure actuelle, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, j'en ferai 2 x 4. Et là, je suis tenté d'aller aider York. Mais, vous avez vu le monde qui est là-bas ? J'en perds mon français. Et Zeblani qui vient de se joindre à la fête. Donc, autant dire que c'est mort quitte à sacrifier le tas. Là, je vais recruter un peu. Un lancier suffira. Donc, Lincoln a 6 unités. En plus, on a les réformes. Donc, ça va aider. Ok, donc, pour ce tour-ci, ça va être bouclé. Alors, Pex, il y a quoi ? On a 8 unités également. Ils ont une armée quasiment complète. Là, c'est pareil. On pourrait éliminer cette faction. Mais, est-ce que ça va être utile ? Pas sûr. Après, pour l'objectif militaire, il nous en faut 20, je crois, la première victoire. Ouais, c'est bien 20. On en a déjà éliminé 3. Pourquoi pas continuer sur ce rythme ? Et, je n'ai pas envie de laisser aussi la panonise en défense parce qu'en général, les barbares passent par là. Et là, les visigots qui s'installent peinards en trace. Ok. Donc, on pourrait peut-être avoir des guerres par là. Ça pourrait être marrant. Ils peuvent aller jusqu'où ? Ok, ils peuvent aller jusque là. Il me faudrait 2 tours pour recruter ma flotte. Très bien. Ok. Donc, je retrouve pour la défense d'Ajaccio. Donc, c'est à peu près la même configuration qu'on avait fait et qu'on a deux villes. Pour la ville de Adronamètre. Donc, c'est contre les Gétudes. Donc, j'ai placé tout de suite la barricade ici. Ils ont mis 3 de leur carrerie là-bas. La 4e doit être un petit peu par ici, je pense. Le gros de la flotte est un peu dispersé. Il semblerait. Donc, là, j'ai saisi l'occasion pour essayer d'abattre le roi Suev et Hermenorique. Pour essayer de l'abattre rapidement. Et d'avoir un ascendant morel sur lui. Au niveau de la défense, j'ai déployé les lanciers Comutatensis en tortue ici. Quoique là, ça va peut-être faire un petit débordement. Donc, comme ça, là, on sera peinard. Là, c'est pareil pour ce côté-là. J'ai mis une région ici pour tirer ses jarglots. En plus des tours. Et les archers pour couvrir en fonction des différentes menaces potentielles. Et enfin, la cabrie est cachée dans les bois pour essayer de contourner et de surprendre l'adversaire. Du coup, je vais lancer tout de suite la bataille pour Ajaccio. Là, mon but, c'est de vite abattre le roi. Comme ça, on sera peinard. Sinon, ça va être compliqué à peu. On a quand même 900 hommes contre 2000. Ça devrait aller, je pense. Il y a pire. J'espère pas une victoire à la pireuse. Ça serait dommage, mais bon. Première salve ici, très bien. Ils n'ont que 12. Ou alors, je me concentre sur cette unité de l'ancienne derrière. Non, on va aller là d'abord. Je pense que 96 hommes sur 100 contre 120, c'est équilibré. Et en plus, ils ont les malus guia au mal de mer. Les gens ? Bon, je suis revenu les navires. Alors, la cavalier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle contourne, évidemment. Je vais lui dire tirer dès que... Bon, c'est bien. On prend le dessus, ici. Allez. Enfin, volonté. Si on peut jarter la cannerie d'ici, ce sera parfait. Voilà, ça c'est bien. Dans la montée, en plus, il tente de gravir. En plus, il y a des jambes de l'autre côté. C'est très, très bien. On remet le tarif. On remènerait qu'il en ait oublié. Ça y est. Ils sont... La lune-au-germainique, c'est fini. On n'aura pas le temps d'aider, malheureusement. Il y a déjà une petite cadrée qui craque ici. Ils sont 28. Donc, pour le moment, tout va très bien sur ce front. Les cavaliers se feront repousser et chasser. Donc, tant pis pour la poursuite. Je vais essayer d'intercepter un ou deux navires. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais tenter. Tout ça. Oh, mais c'est de la cavalerie. Il ne faut pas... Il ne faut pas s'inquiéter. Là, ça ne sert à rien de dépenser nos munitions. Ce que je vais faire, je vais déplacer l'unité de cohorts ici. La cavalerie qui est en train de se faire empêler tranquillement. Je vais dire à mon unité de tirer là-dessus, si possible. Il n'y a pas de hache ici pour le moment. Il faudrait vite abattre les haches, ce serait cool. Allez, troisième unité de cavalerie qui lâche. Il n'y a plus qu'une. Le moral, là, il va être au plus bas. Chacune, chacune. Ah, ça y est, toute la cavalerie est lâchée. Très bien. Toi, tu vas me viser ça. Feu à volonté. Toi, tu me vises ça. Feu à volonté aussi. On empêche l'ennemi d'approcher. Là, on l'escarmouche. C'est le plan. Il va dire qu'on a encore la cavalerie en réserve. Attends, j'ai dit cavalerie en réserve. Mais je n'ai plus qu'en pensée. Oh, tant pis. Je crois que je vais le regretter, mais ce n'est pas grave. J'essaie d'aller choper des unités, mais je pense qu'il va être trop rapide pour moi. Ou tant pis, je le dis. Une nouvelle unité qui craque ici, c'est très bien. Là, on a des unités qui tirent. 8 archers, réorientez-vous. Je pense qu'on va avoir du monde ici. Toi, tu vas essayer de m'abattre cette unité de mercenaires germaniques. Stop au feu. Là, ils vont avoir détruit 5 ou 6 unités, je dirais, avec le général. Il n'y a plus que 14. Enfin, plus qu'eux. C'est bien. Les joueurs, ils sont tirés là-dessus. Toi, tu me tires là-dessus. On est tombés. Attends, qu'est-ce qui me tire dessus là ? Ah, c'est là, toujours le haut, sûrement. Là, ils vont tenter de passer par ici, c'est très bien. Les mercenaires germaniques sont déjà en train de craquer. C'est cool, ça. Allez, 150 morts. Une autre unité à l'âge qui va peut-être craquer. Allez, sur les abalas, ça serait cool. Je vais essayer de débarquer mes marins, mais ils sont un peu trop près là. Est-ce que c'est qui craque ? C'est bien, ça canarde comme il faut. Les lancers, là, ça devrait tenir. J'espère que je vais les renforcer s'il faut. Mais il faudra abattre une telle hache. Parce qu'il y a craqué encore. Des mercenaires à la hache, des levées germaniques. Il faudra abattre cette unité d'archer, de hache aussi là. Et il n'en resterait qu'une en activité. Et on pourrait utiliser la carrière pour faire notre début de balayage. Oh, attention. Tortue, vite. Allez. Abattez-moi cette unité, là, vite. Oh, la belle volée de pume bataille qui va tomber, là. Pouf. Et ça bouffe, hein. C'est bien, l'unité, là, est en train de craquer. Qu'est-ce qu'elle mange ? Mangez, mes plumes bataillées. Déjà, une unité qui croque, ça, c'est bien. Et là, je vais peut-être pouvoir débarquer mes marins pour intercepter leurs archers. Ouais, c'est bien. La sauce déroule très bien. On continue. Là, c'est un carnage, mais il n'est plus total. S'il va y avoir du TK avec leurs propres troupes, c'est plutôt pas mal. Il reste 84 guerriers là-bas. Et je vais envoyer une de mes unités de cavalerie pour intercepter les fuyards. Ok. Attends, d'où je prends des pertes, encore ? D'accord. Là-bas, ils se sont cassés les dents. Il y a une concentration d'unité, là, ça serait marrant. C'est des fuyards, mais bon. Comme il y a des bugs, on va dire, on va essayer de jouer là-dessus. Toi, à l'archer, tu vas te reculer. Allez-y, les gars. Vous pouvez peut-être vous les faire, je pense. On va se faire 77 guerriers, je pense. Il faut arrêter. Ouais, on va se les faire. Toi, tu reviens dans le dos de cet archer. Ils n'ont plus que des tiroirs, c'est bon, ça. Oh, j'adore. Là, je garde mes javelots. C'est bien. Là, nos mains vont pouvoir poursuivre les fuyards de l'Uri Germanic. Félicitations pour la victoire, d'ailleurs. Et c'est une victoire. Donc, les suèvres ont fui. Donc, le roi Hermenioric, DG, Suev est décédé. On perd encore du contrôle. Elle est alors cani plus 6. Bon, ça va, ça tend à équilibrer. Est-ce que je peux mieux le faire ? Il ne va pas me manquer grand-chose, je vais me dire. Donc là, je ramène ma flotte. Donc, voilà ce qui reste de l'armée principale. Enfin, de la horde suèvres. Des suèvres, ouais, c'est ça. Donc là, je répare les bâtiments. Là, on va dire. Voilà, là-bas, franchement, ils vont assiéger, je pense. Donc là, on a des unités. En plus, ils sont encore en hiver. Donc, s'ils bougent encore, ils vont se reprendre des pertes, les cons. Toi, un archer des steppes, je veux bien. Toi, tu me plais bien. Toi, tu n'as rien à recruter, non ? Non, rentre-toi tout de suite à 1000 là-bas. Et toi, tu rentres là-bas. On va se prendre un peu d'attrétion, logique. À cause de l'hiver. Je n'ai pas fait attention. Là, je vais faire un camp de garnison à Salzbourg. Puisqu'il y a des marcomments pas loin. J'espère que ça sera bon. Et là, je vais faire ça. Mais il faut que je développe aussi ma religion. Hop. Je vais développer trois autres navires de catapultes ici. Ces d'autres barbares veulent s'échapper par la mer. Alors, en Afrique. Je vais faire quoi ? Je vais faire un forum pour tout simplement avoir du paganisme ici. Il faut aussi que je fasse de l'hygiène. Ça, ça va être obligatoire. Alors, à Palma. C'est bon. Alors, en Usitanie, ça scame les portugais ? Toujours les mêmes. Mais il y a toujours des mêmes qui s'embêtent au monde. Ah bah, bravo. Félicitations. Toi, c'est bien. Ok. Donc là, on va développer le paganisme dans les îles. J'espère qu'il n'y a pas s'échapper trop loin. Je pense qu'il y a moyen de le rattraper si tout va bien. Et puis, il y aura suicidé, je ne sais où. Dans deux tours, on a la caserne. Bon, il nous faudra encore quatre tours pour avoir la caserne de niveau 3. Ça nous coûtait de la maintenance, mais bon, il fallait s'y attendre. Pourquoi vous venez tous en Italie ? Ok, je sais que c'est un peu développé, mais merde, quoi, il ne faut pas exagérer. Donc, je préfère qu'on soit dans mes frontières un peu gardées. Bon, Colone est bien gardée. Je pense que ça ne va pas causer de problème ici. Pour moi, le front délicat, ça va être la Pannonie et l'Angleterre. En général, si on arrive à bien détenir, on devrait pouvoir s'en sortir. Et là, je refais aussi un temple pour le paganisme, enfin, un auditorium pour le paganisme. Ça nous aidera. Ok, alors, les Calédoniens, Alliose et Blani vont nous attaquer. Il fallait s'y attendre. Donc, la bataille est clairement perdue, on ne va pas se le cacher. Un mois d'un miracle, mais je n'y crois pas. Je vous ferai la bataille au prochain épisode. J'ai tenté de leur faire un maximum de pertes, avec 600 hommes. On va essayer d'en emporter autant qu'on en a dans la tombe. Et du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !